Générique 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 plus maïs ou peu importe ce que vous avez chez vous et ensuite à la possibilité de leur semer plus tard en pré et ce qui fait que déjà le sol s'appauvrit moins, on en a parlé le dernier coup mais effectivement si tu laisses qu'en pré au bout d'un moment tu récolteras beaucoup moins de choses et ils poussent de plus en plus de merde bien évidemment alors je trouve ça bizarre avec ce culti il est toujours en train de glisser je trouve ça assez curieux et du coup oui c'est pour ça que moi ça m'arrive assez régulièrement que j'ai des barrières autour autour de mes chances et ralliées tout simplement après je sais que c'est pas le cas pour beaucoup qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça oui c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui on a plus tendance à mettre un fil et puis tu mets un post plutôt que de se retaper des barrières en barbelé alors les barbelés ça a son côté bien en quelque sorte mais ça a ses avantages et ses inconvénients, si une vache a décidé de sauter par dessus la barrière elle va le faire quoi qu'il en coûte si c'est une vache laitière le seul problème c'est que il y a de fortes chances qu'elle se rate le pie ou les tirants du coup c'est pratique pour traire le soir quand c'est comme ça donc c'est pour ça qu'en règle générale on privilégie plus maintenant les fils électriques plutôt que le barbelé mais d'un autre côté bon bah déjà ça te coûte moins cher en électricité à part si t'es branché enfin quand t'es pas branché sur secteur déjà t'es obligé de changer la pile donc t'es quitte d'acheter une pile quand c'est du barbelé et quand c'est sur secteur bah tu payes pas l'électricité du coup mais voilà ça a ses inconvénients comme je l'ai dit tu peux éreindre une vache ou la DDE qui est assez forte pour ça là autour de chez moi il y a pas longtemps ils ont ils ont fait les bords de route avec les pareuses et puis puis là ça arrive une fois tous les je sais pas combien d'années ils louent une nacelle et du coup ils y branchent tout simplement après ils prennent un tracteur à godet puis ils poussent ça au talus sauf que là ils ont la particularité pardon à côté de chez moi d'avoir fait 3 tas et les 3 tas ils les ont fait au bord de mon champ ils ont poussé la barrière avec donc du coup bon ça a pété 2 minutes moi c'est le genre de chose ça m'énerve la barrière elle est quand même assez voyante faut arrêter d'être con en plus à chaque fois que je passais je disais peut-être enfin même s'ils avancent pas bien vite je trouvais qu'ils travaillaient bien mais là pour le coup ils ont pas trop bien travaillé c'est moi qui vous le dit à 3 endroits ils m'ont broyé la barrière en poussant avec le godet du coup bon bah j'ai rappelé et puis j'aurais dit vous démerdez vous refaites la barrière et puis c'est tout et puis ils sont encore pas venus d'ailleurs je vais pas tarder de m'impatienter et de les rappeler et depuis de les envoyer chier surtout mais voilà ils m'ont dit que dès qu'ils avaient 5 minutes ils allaient le faire après j'ai pas mis les blanches au champ donc voilà bon ça passe encore mais je vais aller mettre au champ ils se débrouillent ils se dépêchent et puis c'est tout mais ouais c'est et voilà c'est comme ça et j'en ai parlé encore je crois hier ou avant-hier j'ai revu un article par rapport à la personne où sa vache a bouffé une canette et enfin un bout de canette et du coup il en parlait il a fait enfin il a pas fait une estimation c'est lui qui a ramassé donc sa rue fait 2 km tout le long il y a son champ enfin il y a 6 champs qui font la rue il a ramassé 26 sacs poubelles alors je pourrais pas vous dire le litrage du sac poubelle parce qu'il l'a pas précisé il a ramassé 26 sacs poubelles de canettes et de bordel au bord de son champ de 6 champs pardon sur 2 bornes il y a 26 sacs poubelles donc autant vous dire que ça vaut quand même le coup avant t'avais pas ça j'en parlais encore avec mon père hier soir avant c'est vrai qu'il y avait pas il y avait pas tout ça je comprends pas pourquoi c'est devenu c'est devenu limite une mode de jeter sa merde par la fenêtre des bagnoles et et finalement ben voilà c'est alors ça en a pas profité à l'agriculteur que sa vache a crevé mais mais même sans ça enfin voilà les gars de la D2 ils passent avec une épareuse ça dépend enfin ça dépend de de ce que les gens ont jeté je leur arrive de crever il y en a qui s'amusent d'acheter des clous aussi ils en auront à secouer je leur arrive de crever avec les tracteurs assez régulièrement d'ailleurs du coup ben vous avez les vaches qui chopent des corps étrangers également et puis et puis je suis désolé c'est pas propre c'est dégueulasse ça pollue ça pollue et puis voilà et après bon ben on viendra faire des reproches toujours au même j'ai encore vu ça sur le journal ce matin d'ailleurs et ça m'a enfin j'ai repensé à la vidéo où je vous en avais parlé il y a quelqu'un qui est mort à cause des pesticides qui a bouffé je sais pas quoi qui était plein de pesticides et qui est mort et par rapport à ça donc il y en a un en dessous qui écrit pour défendre l'agriculture française le produit n'était pas de France bien évidemment et ça en revient à ce que je vous disais le dernier coup c'est à dire que les autres pays alors je sais pas je sais pas quel pays parce que j'ai pas j'ai pas pu voir de quel pays ça provenait mais il y a des pays qui sont beaucoup moins embêtés avec les normes qui ont beaucoup moins de normes et qui sont beaucoup moins embêtés et finalement qui eux n'hésitent pas à mettre une bonne dose voire même la doubler si le produit coûte largement moins cher qu'ici et du coup et ben après c'est exporté en France et puis par la suite par la suite en fait comme sur les les choses que vous achetez que les gens achètent c'est écrit origine France alors que c'est pas le produit qui vient de France c'est l'emballage la plupart du temps et ben voilà c'est les agris les agris français qui prennent encore dans la gueule j'ai envie de dire et alors que le produit ne vient pas de France il n'y a que l'emballage qui vient de France et ça aussi c'est assez je trouve ça c'est assez récurrent par rapport au magasin en fait t'as des produits français avec des emballages français mais tu regardes les magasins ils sont jamais mis en avant tu vois t'as pas même sans avoir un panneau au dessus du rayon origine France produit fait en France ni quoi que ce soit pas avoir à ce point là non plus mais mais peu importe où tu regardes c'est marqué origine France alors que la plupart du temps c'est les emballages alors que les produits français ne sont pas mis en avant dans les rayons ils sont ils sont plutôt cachés je trouve bien évidemment puisque les magasins quand ils commandent ça ça leur coûte moins cher quand ils commandent et en plus de ça ils arrivent à taper une bonne marge dessus donc effectivement ils ne vont pas mettre les produits français en avant en sachant que ceux là leur coûtent plus cher et ils se font une moins bonne marge dessus alors ils préfèrent mettre en avant les produits étrangers et si c'est écrit origine France dessus ils le font quand même ils les mettent en avant sauf que c'est que l'emballage qui vient de France et finalement les gens ne font pas forcément attention tu vois je ne vais quand même pas aller vous chercher un sachet de jambon que j'ai chez moi mais tu regardes dessus c'est marqué en gros origine France et nous on y fait super gaffe parce que du jambon j'ai déjà vu des trucs là dessus des reportages là dessus je ne sais plus quelle chaîne qui fait ça mais vous avez toujours des enquêtes et il y a des fois tu as du jambon une fois que tu as vu le reportage tu te dis est-ce que je vais continuer d'en bouffer ou pas parce qu'il y en a ils rajoutent de l'eau dedans histoire que ça fasse du poids comme ça ils vendent au poids tu as du jambon qui est trafic avec de l'épaule en fait alors il y en a quand c'est écrit épaule bon là tu ne peux pas te tromper mais t'en as en fait c'est marqué jambon et du coup c'est de l'épaule donc ça leur coûte moins cher à eux ils te l'emplissent d'eau comme ça ça fait du poids et c'est du mensonge en fait c'est des entreprises qui font ça qui essayent de se taper une plus grosse marge possible et qui trichent sur tout c'est comme le scandale qu'il y a eu avec le cheval ça a été le même bordel en fait et là c'est pareil ils font du jambon mais avec de l'épaule et du coup ça leur fait de la marge ça fait une grosse marge à eux et du coup nous on ne le sait jamais mais effectivement je reviens sur mes sachets de jambon ou peu importe ce que vous voulez c'est toujours écrit origine France dessus et quand vous regardez derrière sur l'étiquette derrière c'est marqué fabriqué en peu importe peu importe le pays c'est fabriqué ailleurs et c'est juste l'emballage qui est français et ça en règle générale les magasins ils savent te mettre ça en avant mais quand tu regardes au cul de l'emballage tu sais très bien que ça ne fait pas de France et finalement tu te fais couillonner comme tout le monde jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu le saches puis une fois que tu le sais en règle générale tu fais attention et tu te fais moins couillonner mais tu sens la différence de prix en tout cas et ça tout le monde le sait au jour d'aujourd'hui si les produits français sont plus chers c'est parce qu'ils sont plus taxés il y a plus de charges et puis voilà sans compter toutes les magouilles derrière moi je ne sais pas tout j'en sais quelques pardon je sais quelques petites choses mais je ne sais pas tout mais voilà plus de normes plus de charges plus de taxes et puis ça donne un prix beaucoup plus élevé et par compter tout ce qui est je ne sais plus comment ça s'appelle vous savez quand ça part de la grille ça part chez le maquillon ça part à l'abattoir ça part chez le chez le boucher et ensuite ça arrive au magasin je ne sais plus comment ça s'appelle ces trucs là vous allez me le dire en commentaire il y a de fortes chances mais en fait plus ça passe par des gens plus le prêt va augmenter parce que chacun fera sa marge voilà le maquillon qui va venir t'acheter t'acheter ta vache au jour d'aujourd'hui ça ne vaut plus rien ça vaut vous donner un ordre d'idée ça vaut 600 euros une vache et une mbelliarde je parle parce que les Olsteins qui sont d'une moins bonne qualité bouchard et re tout le monde désolé j'ai dû faire une coupure une petite coupure tout simplement et du coup le mot que je cherchais tout à l'heure je crois que ça doit être des intermédiaires si je ne dis pas de conneries si je ne dis pas de conneries parce que je ne me rappelle plus j'ai un gros trou là c'est terrible d'avoir un trou comme ça d'avoir une cervelle de moineau comme ça du coup je disais oui plus tu as d'intermédiaires et puis plus le produit te coûtera cher au final puisque comme je le disais oui une vache une vache une vache mbelliarde d'aujourd'hui qui est voilà dans une comment dire qui est normale ni trop maigre ni trop grosse elle va aujourd'hui valoir 600 euros alors qu'avant elle valait le double une bonne vache valait le double je me rappelle avoir vendu des vaches à 1500 euros il y a un temps alors c'est pas moi qui l'avais vendu ça a été mon père bien évidemment mais sur l'exploitation là au jour d'aujourd'hui voilà on va dire que les bonnes bêtes les vendent 600 euros donc autant vous dire que c'est plus rien du tout ça fait moitié mois qu'avant et du coup elle part à 600 euros donc le maquignon le maquignon va tirer sa marche dessus il y a le chien qui fait nappe le maquignon va tirer sa marche dessus l'abattoir va tirer sa marche dessus le boucher va tirer sa marche dessus bien évidemment le magasin va tirer sa marche dessus et du coup ce qui fait que tu te retrouves avec un prix assez élevé pour le consommateur et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui un atelier de vente direct effectivement te rapporterait à toi plus déjà en tant qu'exploitant parce que t'as moins d'intermédiaire et du coup t'as moins de marge donc ce qui fait que toi tu vas l'emmener et encore si tu débrouilles bien ce que tu fais toi tu l'emmènes à l'abattoir quoi tu débrouilles bien moi je suis pas assez je connais pas assez cette chose là pour le faire moi même quoique le classement Europe alors je pense qu'il y en a qui le connaissent mais t'as un classement qui s'appelle le classement Europe donc t'as la lettre E la lettre U la lettre R la lettre O et la lettre P auparavant t'avais encore la lettre E à la fin qui a disparu je sais plus pourquoi je crois que ça doit être à cause de l'Europe d'ailleurs et du coup tu as là dedans donc si tu commences par la dernière qui est la lettre P tu as P moins P égale et P plus alors au moment où j'étais en cours moi ça se passait comme ça je sais pas si ça a changé depuis ensuite ainsi de suite t'as la U c'est U moins U égale U plus etc etc et c'est la classification de la viande en fait pour classer ta viande c'est de bonne qualité de très bonne qualité ou de basse qualité ou de moyenne qualité tout simplement et en fait plus elle va être de bonne qualité alors ça c'était auparavant que ça se passait parce qu'au jour d'aujourd'hui même si elle est de bonne qualité elle rapporte plus rien plus elle était de bonne qualité et plus elle te rapportait de sous normalement et ça c'était avant mais c'est vrai qu'en tant que comment dire si tu transformes ta viande tout seul donc bien évidemment si toi tu l'as tu l'as tu toi même ce qui est rare j'ai jamais vu quelqu'un le faire jusqu'à présent en règle générale c'est la personne l'emmène à l'abattoir lui même donc là dans ces cas là tu te débrouilles tu trouves un petit camion ou si l'abattoir n'est pas trop trop loin de chez toi tu l'emmène à la bêtaillère donc tu l'as fait tu l'as fait tout simplement et ensuite tu vas la rechercher bien évidemment il te faut une voiture ou un camion réfrigéré sinon tu as des risques de prendre un pruneau et ensuite il faut avoir il faut savoir découper la viande ça c'est un savoir faire ce que moi je n'ai pas personnellement et ensuite tu vas en direct donc en fait ça part de chez toi l'abattoir prend ça comme dessus et ensuite toi comme tu te débrouilles tu l'as fait tout seul tu calcules ton coût et tu prends une marge dessus mais elle coûtera beaucoup moins cher au consommateur que de passer par le maquignon l'abattoir le boucher le magasin bien évidemment tu passes de 4 à 2 puisque toi tu te comptes dedans donc ça fait ça fait 2 2 commissions en moins donc ce qui fait que la viande coûtera beaucoup moins cher au consommateur et du coup elle rapporterait plus à toi par contre comme je l'ai dit c'est un investissement parce que si l'abattoir est loin de chez toi il faut acheter un camion il faut acheter une voiture réfrigérée il faut passer une formation de boucher bien évidemment et ensuite il faut avoir quelque chose aux normes et tu comptes par dessus ça les impôts les taxes et tout le tralala plus les papiers que t'as derrière donc c'est vrai que si t'es pas sûr que ça rapporte tant que ça parce que c'est pareil ça c'est bien beau de faire tout ça mais il faut avoir la clientèle derrière et comme je l'ai dit si t'as pas la clientèle derrière qui suit t'as monté tout un truc pour rien et tu cool et il faut que les gens aient les moyens de pouvoir s'acheter de la viande parce que finalement au jour d'aujourd'hui bon vous avez les végétariens vous avez les végan etc etc mais vous avez aussi les gens qui peuvent plus permettre de manger de la viande tous les jours comme ça pouvait se faire avant effectivement auparavant quand t'avais le droit de tuer ton animal tout seul ce qui était mon cas quand on faisait un cochon par an t'étais pas forcé on va dire en quelque sorte t'étais pas forcé de le déclarer puisque c'était à toi et c'était pour toi et ça c'était avant je parle de il y a déjà un moment t'étais pas obligé et finalement tu pouvais te faire ton propre cochon tu le faisais du quoi que tu voulais peu importe t'avais pas forcément besoin de normes ni de classification ni quoi que ce soit et finalement tu te débrouillais tout seul et de là tu es ton cochon et tu as un avis pour ça dépend ça dépend quel mangeur de viande tu étais ça dépend des familles parce qu'il y avait des grosses familles auparavant mais voilà t'étais déjà libre de pouvoir manger ta propre viande à toi pendant un certain temps pendant l'année t'en es qu'au jour d'aujourd'hui t'as des gens qui se limitent à manger de la viande une ou deux fois par semaine c'est tout et la plupart du temps ben voilà ils bouffent comme on dit avant on disait manger des patates tous les mois quand on chier financièrement ben voilà ils sont condamnés à manger des patates et des pâtes et finalement ben voilà ils n'ont plus la liberté de pouvoir manger de la viande le jour qu'ils en ont envie et quand ils en ont envie à part s'ils achètent bien entendu des produits qui viennent d'ailleurs là effectivement ça leur coûtera moins cher mais tu sais pas ce qu'il y a dedans donc c'est assez risque et péril je dis pas que la viande d'ailleurs elle est dégueulasse je dis pas ça très loin de là mais ils ont le droit de donner ce qu'ils veulent à leurs animaux la qualité est moins bonne parce qu'il y a moins de normes et elle est moins imposée même si bon comme je l'ai dit les magasins prennent une grosse marge dessus voilà ils sont beaucoup moins ils ont beaucoup moins de normes ils ont beaucoup moins de contraintes que nous donc donc ouais soit t'achètes de la viande de moins bonne qualité et dans ce cas là bah tu peux en bouffer tous les jours mais tu sais pas sur quoi tu tombes ou soit bah voilà tu t'achètes de la viande de bonne qualité et finalement bah tu vas t'en passer la plupart du temps parce que tu n'auras pas le choix et ça aussi je l'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs il y avait des enquêtes qui étaient en cours sur les gens qui mangeaient de la viande et les personnes qui faisaient des enquêtes demandaient s'ils étaient végétariens ou véganes ils disaient non non tout simplement on peut pas en manger parce qu'on a pas les moyens et parce que c'est difficile au jour d'aujourd'hui de pouvoir se nourrir comme on veut voilà tout simplement il y a une différence entre se nourrir comme on veut et se nourrir correctement parce que c'est vrai alors ça c'est pareil je trouve que c'est une bonne connerie parce qu'au jour d'aujourd'hui on dit que c'est pas bon de manger de la viande rouge tous les jours que tu peux tomber que tu peux être malade et tout ça quand j'entends ça quand j'entends ça et que j'écoute mon père qui me disait nous auparavant on en mangeait tous les jours et ma grand-mère est toujours là donc ma grand-mère aujourd'hui voilà c'est normalement c'est perso enfin ça n'a rien de perso aujourd'hui elle a 90 ans il fut un temps où quand ils se débrouillaient eux-mêmes avec leurs animaux ils mangeaient de la viande tous les jours elle a 90 ans puis elle est pas morte donc voilà moi je pense plutôt que s'ils te disent faut pas manger de la viande tous les jours parce que tu peux être malade c'est parce que eux ils mettent quelque chose dedans ce qui ferait que tu sois malade ce qui m'étonnerait pas d'ailleurs mais manger de la viande tous les jours ça a jamais rendu malade et ça a jamais fait crever quelqu'un donc voilà c'est tout ce genre de conneries qui fait que les gens ont peur une nouvelle fois ça passe encore par les médias et les médias ils balancent ça et puis les gens qui n'y connaissent strictement rien ben ils en ont peur et puis finalement finalement ben ils écoutent et puis ils font ce qu'on leur dit parce qu'ils ne savent pas tout simplement mais voilà quand tu écoutes les gens qui mangeaient de la viande tous les jours et au jour d'aujourd'hui qui sont toujours là et qui arrivent à vivre jusqu'à plus de 90 ans ben bon voilà après comme je le dis souvent les gens font comme ils veulent je critique personne les vegans ils veulent manger de l'herbe ils mangent de l'herbe ils font comme ils veulent les végétariens ils veulent pas manger de viande ils en mangent pas pour moi la viande reste la base de l'alimentation après je comprends tout à fait les gens qui peuvent pas se permettre d'en acheter tous les jours moi j'en bouffe pas tous les jours non plus de toute façon je peux pas ça me serait impossible de manger tous les jours en finissant le mois avec 30 balles sur le compte c'est un peu compliqué doutez vous bien donc je pourrais pas me le permettre non plus mais mais ouais c'est c'est compliqué après on verra ce que ça donnera plus tard mais en tout cas pour l'instant effectivement c'est compliqué bref on s'arrête là pour aujourd'hui en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu alors je suis pas rentré trop non plus dans les détails au niveau de l'avion au niveau du classement Europe au niveau de tout ça j'en ai gardé quelques connaissances du de la maison familiale où j'étais il y aura encore des sujets là dessus que je pourrais parler mais voilà j'essaie de faire le plus simple possible après il y a des fois même moi je me perds dans mes explications parce que il y a des trucs que je sais mais j'arriverai pas expliquer je suis pas prof j'arriverai pas à enseigner des choses comme eux ont réussi à m'enseigner mais voilà j'essaie de faire simple une nouvelle fois je reste sur le on va dire le plus gros de la chose c'est trop rentré dans les détails mais voilà le prix de la viande se départage beaucoup de choses et voilà mais moi je sais pas tout et je pourrais pas tout vous dire donc voilà bref moi je vous laisse là pour aujourd'hui en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi ou une très bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée et je vous dis à la prochaine ciao